Dans la nuit de mardi à mercredi, un couple a pris un jeune homme en stop et l'a emmené jusqu'à l'hôtel Campanile de Chantilly, dans l'Oise. Une fois déposé, l'autostoppeur s'est vu refuser l'accès à l'établissement, faute de pouvoir présenter une pièce d'identité à l'accueil. Fou de rage, il a sorti un couteau et a poignardé au cou la conductrice. Son compagnon et des témoins sont intervenus et ont roué de coup le jeune homme. Lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux, l'agresseur a tenté de prendre la fuite avant d'être interpellé 200 mètres plus loin. Son état de santé ne permettant pas une garde à vue, il a été hospitalisé dans la foulée. La victime s'en tire avec des légères blessures au niveau du cou et quelques écorchures. Deux gendarmes ont également été blessés en maîtrisant l'autostoppeur. Une enquête pour tentative d'homicide, violence aggravée et rébellion a été ouverte.